Musique Bonjour à vous les scorpions, bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci on va travailler avec le tarot renard, on va travailler avec le jeu en volet sauvage, un oracle, donc un tarot, un oracle et un petit oracle puisque c'est le petit oracle des couleurs pour mettre encore plus de couleurs dans ce tirage déjà bien coloré. Voilà, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter ce tirage et comme d'habitude je vous mets la référence de tous ces jeux juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Le jaune topaz pour vous les scorpions Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Reste libre. Et si la liberté est passée par justement cette capacité à penser par soi-même. On pense souvent à la liberté comme quelque chose qui n'entraverait pas nos mouvements corporels. Mais ça va au-delà de ça. Au-delà du corps, on pense aussi. On est aussi un être pensant, un être qui ressent également. Donc la liberté de ressentir, la liberté de bouger et la liberté aussi de penser par soi-même. Voilà. Donc il y a une idée aussi ici de ne pas se faire influencer par ce qui se passe autour de nous, par les personnes autour de nous, les événements éventuellement aussi. La façon dont sont racontés certains événements qui peuvent être racontés d'une façon bouleversante ou bien au contraire plus légère. Et ça va nous influencer. La façon dont les choses sont racontées, dont l'histoire est racontée, va nous influencer nous, au niveau de notre pensée, au niveau de nos ressentis. Et ici, il s'agit de mettre un petit peu ça de côté pour justement arriver à comprendre, oui, pourquoi cet événement me toucherait plus que l'autre. Pourquoi est-ce que dans cette situation, moi j'agirais de cette façon ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça me parle ? Je le fais si ça me parle ? Je ne le fais pas si ça ne me parle pas. Parce que j'ai cette capacité justement à voir au-delà de l'émotion de l'autre ou de la pensée de l'autre pour me connecter à moi, ce qui fait écho à l'intérieur de moi. Alors on va la mettre ici, cette petite carte. Je vais tirer une carte de l'oracle en volet sauvage, mais on la lira à la fin. C'est un jeu qui est très très sympa, enfin moi que j'aime beaucoup pour terminer aussi un tirage ou en carte quotidienne. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'informations sur la carte pour justement pouvoir méditer, penser dessus tout au long de la journée. Alors hop, on va prendre celle-ci. C'est un jeu qui a des parties brillantes sur les cartes, pas toutes, des parties sélectives. Je trouve qu'on a bien bossé sur ce jeu. Hop, je le mets de côté, pardon, j'allais le lire. Et on va faire un tirage avec le tarot renard. Donc on va prendre 4 cartes. J'ai mélangé le jeu avant de l'installer tout à l'heure. Et une dernière carte pour chapeauter un petit peu ces 3 cartes. Alors, hop, on a ici le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, j'attends que ça fasse, voilà, le focus. Le 6 de bâton, c'est une carte qui va vous parler de récompense, de victoire, de ce que vous avez réussi à mettre en place. Là, ici, on se félicite. Vous voyez, il y a les petites souris aussi qui portent leurs petites fleurs. Elles sont là. Bravo, bravo pour cette belle réussite. Et c'est une réussite qu'avec le 6 de bâton qu'on aime partager. Ce n'est pas une réussite où on est fier de nous, on est juste fier de nous et puis c'est cool. Ici, on va au-delà de ça. C'est-à-dire que les victoires, pour être une victoire totale et complète, il faut la partager avec ceux qui nous entourent. Donc là, on va vous dire justement de ne pas garder les choses pour vous. Quand vous réussissez, eh bien, octroyez-vous une récompense, quelque chose que vous allez partager avec quelqu'un, un bon repas. Vous passez un coup de fil pour raconter justement votre victoire. Vous pouvez éventuellement aller la fêter à l'extérieur aussi. Voilà, soyez inventif dans votre façon de célébrer ce que vous avez réussi. Mais c'est surtout ici ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a cette idée aussi d'avoir fourni des efforts et d'avoir un accomplissement. Il y a quelque chose, on se dit qu'on ne fait pas les choses pour rien. Les choses que l'on fait, non seulement elles vont nous apporter quelque chose à nous, mais nous on va être vecteurs, on va transmettre aussi notre victoire. Donc c'est quelque chose de collectif. C'est une victoire personnelle et collective parce qu'on la rend collective. Donc soyez fiers de vous, partagez votre victoire. Vous avez fait de grandes choses, vous avez su évoluer, vous avez su parcourir un chemin qui vous a mené d'étape en étape. Et là maintenant c'est le bon moment en fait pour vous, pour vous féliciter, faire un temps de pause aussi et partager cette victoire autour de vous. Voilà, rendez ça collectif. Alors ensuite on a la carte de l'as d'épée, la carte de l'impératrice et la carte du hiérophante. Alors je vais les mettre un petit peu comme ça. Donc du hiérophante, pardon, du chariot, excusez-moi. Donc c'est bien le chariot ici sur sa petite roue. Donc ici on a beaucoup beaucoup de créativité. Pour le mois qui arrive, ça les idées ne vont pas manquer. Ça va même fuser un petit peu dans tous les sens. Déjà on l'a avec l'as d'épée. Ouh là ce sont des nouvelles idées qui arrivent. C'est quelque chose de... Une honnêteté aussi avec soi-même. On voit les choses très clairement avec l'as d'épée. Les idées arrivent et pour nous elles sont très claires. Très... Déjà prêtes en fait à être mises à jour parce que... Parce qu'on a cette vérité qui vient avec toutes ces idées. Oui cette idée peut fonctionner. Non cette idée ne fonctionnera pas. Et on va être... On va le voir très très clairement. Alors il y a des choses aussi qui vont s'éclairer autour de vous. Si vous étiez dans une situation un petit peu nébuleuse. Ici avec l'as d'épée on voit que... Il y a une vérité qui arrive vers vous. Une clarté d'esprit. Vous retrouvez votre esprit. Toutes les choses autour de vous qui semblaient un petit peu nébuleuses vont s'éclaircir. Vous ne vous sentirez plus du tout pris dans la brume. Au contraire tout apparaîtra très clairement. Cette idée d'idée qui fuse. Elle est bien sûr reprise avec la carte de l'impératrice. Qui est la carte de la créativité par excellence. Mais il y a beaucoup aussi d'émotions qui viennent avec. Alors ça va être très tempéré par rapport à ces deux cartes. Parce qu'ici on a avec l'épée une clarté d'esprit. Donc on arrive à voir très clairement les choses. Et ici on a beaucoup d'émotions. Donc on tempère un petit peu les deux. Le côté émotionnel, trop émotionnel de l'impératrice. Va être tempéré par l'as d'épée. Et du coup... Oui vous ressentez, vous allez ressentir des émotions. Mais vous n'allez pas être pris dedans. Ces émotions elles vont être très tempérées. Et justement pouvoir... Vous allez pouvoir en fait vraiment les utiliser à bon escient. Vous n'allez pas être pris en fait dans leur toile. Mais au contraire vous allez pouvoir les utiliser. Parce que vous avez le recul nécessaire pour ça. Il y a aussi cette idée de vouloir prendre soin. Prendre soin de vous. Prendre soin de ceux qui sont proches de vous. Maintenant que vous avez passé une étape. Et vous vous rendez compte que pour avancer encore plus loin. Il va falloir prendre soin de ce que vous avez mis en place. Mais aussi de vous. Faire attention à vous, à votre santé. Faire attention aux personnes qui vous entourent. Pour créer un climat chaleureux aussi. Et accueillant pour les personnes qui vous entourent. Mais aussi pour vos propres idées. Et votre propre création. Avec le chariot. Là on a cette idée que maintenant on a envie que les choses avancent. Que les choses foncent. On a une évolution. On est un petit peu moins dans la patience. On veut que ça bouge. On veut que ça évolue. On est dans une forme de conquête. Et ce qui est bien c'est que du coup. Ces idées. Ces émotions. Cette créativité. Avec ici le chariot. On va leur donner une direction. Et là en fait c'est le succès garanti. Tout simplement. Les pensées. Qui éclairent les émotions. Donc on peut se servir de ces émotions. A bon escient. Parce que du coup. On n'est pas pris dans leur toile. Mais au contraire. On s'en sert comme tremplin. Pour faire avancer les choses. Et on a cette volonté. Cette énergie. De mettre en place. De donner une direction. Donc là c'est vraiment le tiercé gagnant. Pour vous. Pour ce mois-ci. Pour mettre des choses en place. Et puis pour que ça. Que ça aboutisse. En plus. On a la belle carte de la victoire. Donc allez-y. Allez-y. Y foncez. C'est le bon moment. Alors on va prendre la petite carte. Je vous la remontre. Dans Volet Sauvage. Voilà. Avec les magnifiques illustrations d'Eva Pierrot. La caresse du soleil. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance. Son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi. Pour nous. Et déverse avec grâce et générosité. Sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude. Pour toutes les choses simples. Et si précieuses. Et ce que je trouve intéressant. Par rapport au tirage qu'on vient de faire. Pour lire un petit peu entre les lignes. C'est qu'ici on a le soleil. Qui est dominant dans cette carte. On nous parle de son pouvoir nourrissant. Donc là on fait un petit clin d'oeil à l'impératrice. Pour le côté pouvoir nourrissant. On a le soleil qui réchauffe. Et qui apporte du coup de l'énergie. On a un petit clin d'oeil aussi à la carte du chariot. Donc c'est une carte qui vient renforcer aussi le tirage précédent. Et qui vous dit en même temps. Allez-y en douceur. Soyez dans la gratitude. Et cette gratitude vous emmènera encore plus loin. Parce que vous ferez les choses. En plus avec de l'énergie. En plus avec la créativité qui vous anime. En plus avec les idées claires qui vous animent. Mais en plus avec l'élan du coeur. Parce que vous êtes dans une forme de gratitude. Pour tous les moments. Et pour tous les pas que vous allez. Que vous allez faire en fait. Voilà vous avancez. Et vous avancez. Et vous cheminez. Dans la gratitude. De ce que vous êtes en train de faire. De cette énergie que vous avez. De ces idées que vous avez. De cette créativité qui vous porte. Donc là on a un mois. Assez magnifique. Pour mettre en place de nouvelles choses. Et le faire en plus. Avec un élan de joie. Partagé. Avec un élan de joie partagé. Voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très bon mois. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. 美味é. Musique.